Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Nous on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se prendre la tête à la base Mais ma foi, tant pis Bref, aujourd'hui On va peut-être rentrer quand même par la porte principale Pardon, avant de faire ce que je voulais faire aujourd'hui Tac Donc aujourd'hui nous allons un petit peu travailler sur ma maisonnette Je l'ai fait complètement hors caméra jusque là Ne sachant pas à quoi ça allait ressembler, ce que ça allait pouvoir donner Pour l'instant je suis très satisfait C'est basé sur un modèle de maison romaine en fait Je ne vais pas dire c'est cette maison là ou une autre Sachant qu'il y a des imprécisions et des incohérences qui font qu'on ne peut pas dire Par rapport à la maison qui m'a servi de base si on veut On ne peut pas dire assez celle là parce que ça n'y ressemble plus vraiment Mais il y a des éléments identiques L'escalier à gauche L'atrium avec l'impluvium dedans Ou bien le jardin Au fond là sur la gauche avec seulement une rangée de colonnes Ce qui n'est pas forcément très courant Mais voilà La cao n'a pas sa mèche Quel dommage Bref Rien de grave Et bien sûr Connaissant mon étouderie habituelle Je pense que vous en doutez absolument pas Quand j'ai commencé à construire je me suis dit Je vais faire avec la pente Et puis j'ai construit à plat Et ensuite je me suis rendu compte que Oulala j'ai un petit problème avec la pente C'est qu'il y a comme dirait l'autre Une petite dénivellation de 50 blocs Et je me suis dit que j'allais te réformer une falaise D'où le timelapse hier J'espère que ça vous a plu malgré tout Je pense que Je vais probablement vous le mettre tout seul Peut-être pas encore aujourd'hui Mais très prochainement Enfin on verra aussi Ça dépend de ces histoires d'attaques A priori cette vidéo sur les attaques disparaîtra Le jour où les attaques s'arrêteront Donc voilà Ok combien il y en a là ? 1, 2, 3, 4 C'est pas ce que je pensais Voilà Et puis alors cette maison On va revenir un petit peu dessus quand même Elle est basée donc sur Plus ou moins Sur un modèle qui serait une Une Pour que j'aise bêtise Je crois que c'est Villa Evidemment j'avais fait la distinction avant Je savais tout par coeur Et j'ai tout zappé parce que C'est l'heure de l'épisode Bref Actuellement ce qu'on a C'est plutôt un modèle Une maison de ville Et en fait ce qu'on va avoir bientôt Ce sera une rangée de Ici une rangée de 3, 4 Une rangée de De colonnes Avec la maison qui viendra tout autour Et je Pense qu'à terme on va On va peut-être Murer l'entrée Là-bas Je ne sais pas encore Parce qu'en fait Cette disposition là Avec les colonnes comme ça autour C'est typique d'une maison de campagne Avec devant Un grand mur Qui passerait juste là Enfin j'en garde pour le champ de Le champ de melon D'Aubani Mais a priori Il m'a dit que ce n'était pas grave Qu'on pouvait tout casser Enfin Je ne sais pas encore Et puis bien sûr Toute la partie en brique là Sera recouverte de dirt De terre Pour l'instant on fait juste Du marquage au sol Est-ce que je vais Prolonger ? Peut-être pas tout de suite On va déjà commencer En refaisant un bâtiment ici Ça Aussi un côté un peu réaliste Puisque ça veut dire Que la maison La maison N'avance que En fonction des besoins En fait Ce qui est certainement Plus naturel Que tout de suite Construire un truc Qui est monstrueux Enfin bon Je ne vais pas dire Que j'ai besoin D'avoir une maison gigantesque Mais vous voyez ce que je veux dire C'est Là on commence avec une petite maison Puis après on rajoute un truc Parce qu'on a les sous Puis ensuite Les affaires prospèrent Alors On recommence Euh On va faire quelque chose comme ça Tac Alors pour le coup Ici on viendra Vraiment jusqu'au bout De la falaise Tac Ouais Et enfin je me suis bien amusé Le timelapse Il fait quand même 60 Euh Qu'est-ce que j'ai dit Non il est en 60 fois Donc il fait 4 minutes Des bouteilles Donc vous avez à peu près 4 heures de temps de jeu Pour tout construire Euh J'estime que j'ai en tout cas 5000 blocs qui sont partis Dans ce truc là Ça paraît énorme Mais en même temps Ils se produisent tout seuls Les blocs A l'usine C'est pas moi qui les fait C'est pas moi qui les miner Donc ça Ça aide vachement Euh Donc voilà A noter aussi C'est très bon à savoir Qu'un nouveau Server Mindtest For Funk est sorti Euh Enfin Un nouveau server Mindtest De l'équipe de Mindtest For Funk est sorti Euh Un serveur en créative Euh Tout simplement pour Justement faire des grandes constructions S'affranchissant Complètement de ce genre de problème Avec Fly Avec Fast Donc euh Vous pouvez faire vraiment Ce que vous voulez là-dessus Euh Tant que c'est pas Aller démolir les trucs des autres Bien sûr Euh Ça c'est du bon sens C'est pas Il n'y a rien de nouveau Sous le soleil Tac D'ailleurs vous devez répondre Un petit questionnaire Euh Pour les nouveaux Ça c'est drôle Euh Est-ce que vous Ça commence par Est-ce que vous aimez Griffer ou pas Donc griffer c'est tout casser Et bien sûr Je vous laisse deviner La bonne réponse Pour pouvoir passer Alors Tac On va se faire des blocs J'ai un mur à construire Alors Si je me souviens bien Il faut la Desert Stone Mais je la prends en Je crois 14 sur 16 Quelque chose comme ça Il faut que je recontrôle F5 Euh 14 ouais Voilà Parce qu'en fait On va la mettre verticale Et si on regarde Ça fait un tout petit décrochage Vu de côté Et ça donne super bien Je trouve Et Et puis ça me permettra De continuer le même pattern Euh Un truc fun Si on regarde de haut On croit que Enfin comme ça On croirait qu'il y a Le même décrochage ici Pour la La Desert Stone Et pas du tout En fait Elle est collée contre Mais évidemment On ne se rend pas compte Euh Parce qu'elle n'est pas disposée De la même manière Mais au final J'aime beaucoup ce pattern Euh Elles sont presque correctes Pour une maison romaine Il n'y aurait pas Ces grandes piles En stone brick Euh A la base Du moins ce modèle Que j'ai en tout cas Par contre Il y aurait des affiches Électorales Ça évidemment Ça va être plus compliqué À mettre Euh Alors je vais bien En mettre une Pour le fun Euh Non ça c'est Le stuff de quelqu'un Tac Un mec qui a demandé De garder son stuff En attendant Ah mince Il me faut d'abord Des sticks Alors on va faire 9 sticks Tac Merci Allez zou Defense comme ça Euh Defense Voilà Allez zou Votez mg Pour Plus de Prospérité Boum Bon on va être comme ça Parce que Les accents Il veut toujours pas Euh Evidemment le troll C'est Enfin Normalement c'est le C'est le Le Enfin Ces grandes maisons En fait elles appartenaient souvent riches Les riches pouvaient se présenter aux élections Enfin c'était beaucoup plus facile pour eux Que pour n'importe qui d'autre Donc Ils s'arrangeaient pour mettre des Pour mettre ou pour faire mettre des panneaux Euh Sur leur truc Sur Devant leur porte d'entrée Pour dire à quel point ils étaient bien Et qu'il fallait voter pour eux Euh Voilà on a retrouvé tout plein A Pompéi notamment Ce qui est assez logique Puisque La ville s'est retrouvée complètement Euh Figée d'une seconde à l'autre Euh Ah oui Puis j'ai toujours pas fait mes 14 sur 16 Je vais Je vais prendre un truc Je vais la ramener directement Ce sera plus facile Hum Tac Ah ok Pou Voilà voilà Allez Je me suis bien abusé Là dessous J'ai fait un petit pattern très sympa On peut le voir depuis là En fait c'est des dalles Minuscules Coupées à la scie circulaire Et dessous Il y a des torches tout le long Ça permet d'illuminer le jardin la nuit Et ça marche très bien Et on voit rien Ok Alors Où ici Déjà il me faut ma Vas-y On va prendre la scie circulaire On va le poser Pouf Voilà Il manque un bruitage ici Ou pas Un truc qui vous pète bien les oreilles Ok Ça on prend Voilà Le truc fun c'est que du coup On récupère un petit peu plus Que ce qu'on a mis Puisqu'on récupère 16 14ème de la quantité Donc Je multiplie les blocs Voilà il y en a Ils multiplient les pins Bah moi c'est les blocs Et je me fais attaquer par une mouche Cool Dégage Ok alors là On va mettre ça Huit comme ça On va l'amener Jusqu'au bord Je pense qu'ici du coup Il y aura de la place Pour mettre un petit passage secret Ou quelque chose Je ne sais pas encore Je ne me suis pas Posé la question J'ai peut-être un autre endroit aussi En tête Mais je ne vous en parlerai pas Sinon ça ne serait plus un passage secret Bon d'accord Vous le verrez quand il sera fini Non mais dégage la mouche Ok Oui d'accord Ça fait trois semaines Je ne me suis pas douché Et alors Pas vrai ça Bon Non c'est faux Alors pour la mettre verticale en fait Euh Et que ça prenne cette apparence là Il faut sneaker en même temps qu'on pose Sinon ça ne marche pas Oui mais non Pas dans ce sens là Gnoti Oh décidément Comme vous voyez Je n'ai toujours pas perdu La main pour faire des conneries Tac Ouais Enfin bon En tout cas ce qui est sûr C'est que Je vais finir cette maison Puis après je pense que Je vais m'attaquer un pot Au serveur créatif J'ai toujours plein de bonnes idées Ou en tout cas d'idées Que je considère comme bonnes Ok Donc ça c'est des blocs pleins Tac Voilà Est-ce que je garde cette petite bordure Ça peut être marrant Euh Ouais ça peut être marrant Parce qu'après on va Ah mais On va repartir par là Mais on ne va pas tout de suite en fait C'est intéressant Ça va mettre une porte décalée là Je pense du coup Qu'on va être obligé De se mettre un couloir ici En fait Donc on pourra mettre une porte Ici Alors on va faire comme ça Euh je mettrai Ouais je vais mettre la sandstone Quand même Je ne sais plus ce que j'ai mis dans les angles Ouais je contrôlerai après Alors A l'intérieur je mets de la sandstone Donc on va mettre comme ça Sauf qu'on est encore en vue extérieure Oh c'est compliqué C'est compliqué mon bout de dame Bon on va faire comme ça Tac Évidemment je fais avec vous L'endroit le plus compliqué du pattern à peu près Euh Sachant que jusque là J'ai pas eu de soucis Enfin vraiment Je les ai posés en mode semi-automatique quoi Alors Voilà Puis ici on reprend Tac Voilà Petite astuce hein Maintenant si on sneak Puis quand on avance Ça on saute tout seul Vraiment contre le Au dessus de l'étage du haut Ça c'est pratique Ok Alors là Est-ce que ça choque Un petit peu Faudra Changer cette Cette stone On va en mettre Ça sera ça Ouais limite on peut laisser comme ça Mais On pourra mettre des latrines Oui parce que les romains Avait déjà inventé des toilettes Pas croire que On a tout inventé Alors Là Je pense qu'on va mettre Quand même un bloc de largeur Arr Ok Il y a des jours comme ça Conclusion Ne faites jamais un record À moins de 8h du matin Sauf si vous vous faites attaquer Tac Voilà Ok Là on va laisser Une belle largeur Il y aura la colonne Est-ce que la colonne sera devant Non pas vraiment Donc là Il faut que je mette deux de largeur Puis ici je remets Huit Tac Puis ensuite Là on peut refaire tout le mur Voilà Alors mieux mieux Je l'ai fait à double couche Donc là On est sur la partie extérieure Bah à l'intérieur Je rajoute une couche de bloc Euh Oui non Toi 8 Je presse sur Dans les angles Voilà c'est ça C'est de la stone La stone brick Classique Classique Des vrais encadrements de fenêtre Autrement si on a juste une couche On peut pas mettre le bloc On peut pas mettre De truc au milieu Sauf les vitres Et je voulais pas forcément mettre Des vitrages purs Donc Donc voilà Après ce qu'on mettra exactement Nous verrons Autovolue Tac Allez On continue Ah Oui alors les fails Ça continue aussi Euh Ça ça doit devenir Une vraie porte d'entrée Voilà je contrôlerai le pattern après Je vais continuer tout le mur Tac Je finis ce mur Je crois On va faire comme ça Et puis on se retrouvera juste après A tout de suite Bon On se retrouve Donc devant ce mur Qui est fait Qui prolonge très bien Celui qu'on avait avant Euh Je vais regarder Ces patterns de fenêtre Qui me convainquent plus vraiment Alors les Peut-être déjà ça plus Euh Mais celle là-bas Je la trouve trop grande Vu de l'extérieur Enfin bon De toute façon ça sera caché Il y aura un toit Qui va venir devant Donc euh On verra ça en tout voulu Euh Je sais pas encore Si ce mur montera Beaucoup plus haut que ça Euh Parce qu'il faut penser Que ici Bon actuellement c'est vide Mais il faut imaginer Qu'on est un étage Je pense qu'il y aura D'autres portes Qui vont être percées Dans le mur Mais je ne sais pas encore où Euh Vraiment je l'ai fait A la one again Cette maison Euh Ça pourrait être à fait Le En tout cas une partie Qui ferait quartier Les domestiques Plus écuries Et quelque chose du genre Sachant que Enfin je dis domestiques Les esclaves Il dormait avec les animaux C'était pas Il c'était pas important Si je puis dire Enfin c'était hyper important Pour que la maison roule Mais il c'était pas important Aux yeux de Ces messieurs Euh Ces messieurs dames romains Euh Ici peut-être qu'on pourrait mettre Un tout petit jardin privatif Avec la vue Euh C'est quelque chose que Comme tout le monde Il aime beaucoup Euh Plus ici c'est une grande terrasse Ça ça va venir aussi Enfin je la vois très très bien Cette maison quoi Euh Et puis bah bien sûr Donc comme je disais Là on risque de ne pas avoir Qu'un seul étage là-bas La nouvelle partie Par contre ici nous avons Bien un Un étage au-dessus Avec des chambres Avec des pièces Euh Voilà Et j'essayais de varier Un tout petit peu le pattern A chaque fois Pour faire quelque chose De pas trop trop monotone Si on regarde Ici tout le long par exemple On a cette Cette petite frise En En briques Euh On la retrouve ici Mais seulement d'un côté Et l'autre côté on l'a pas Euh Enfin voilà Si vous avez des idées Dites-moi dans les commentaires Y'a pas de soucis Je suis toujours preneur Et puis ici Je pense aussi qu'on va Euh Bon faudra que je fasse la façade Voilà Ici je l'ai pas faite Tout simplement pour l'instant Donc c'est pour ça que ça a l'air Tout jaune Euh La façade rouge viendra Mais je pense que Y'aura un décrochement Puis une nouvelle Ici on aura certainement Une nouvelle pièce Et qui va se prolonger Encore jusque là-bas Et j'ai déjà prévu en fait Euh De le faire Puisque ici nous sommes Sur le sol de cet étage Euh De l'étage qui sera au-dessus en fait Euh A voir après ce que ça va donner Quoi d'autre J'en profite Vite Pour vous montrer aussi Euh Ouais J'en profite aussi pour vous montrer Là en bas Nous avons commencé Avec Euh Farfadet46 Un magnifique petit port Euh Qui donne super méga bien On va juste aller En mode sauvage Jusqu'en bas Vous avez vu C'est tout ça C'est tout ça que j'ai Hein Toute petite falaise Toute petite Elle sera entièrement redécorée Bien sûr La partie du bas actuellement Est très moche Comme vous avez pu le voir sur la vidéo Je suis monté en ligne droite Euh C'était volontaire On peut avoir tout à fait Ce genre de formation naturelle Ça peut être un bouchon de Un bouchon de lave solide Dispiller dans un ancien volcan par exemple Euh Mais Après là c'est vraiment trop vertical Donc il y aura Il y aura des trucs pour casser un peu Il y aura Mais ça viendra un peu plus tard Euh Tchouk tchouk Donc on va aller voir ce port On va passer par Ce côté là Voilà Boum Voilà Oh il y a un petit soucis de mapfix On n'a plus beaucoup de lumière Alors là si vous regardez On est dans le noir Alors qu'on ne devrait pas Alors pour ça Une astuce très simple C'est Slash Mapfix Et normalement On récupère la lumière C'est mieux Merci beaucoup Ok Quelqu'un a topé Il y avait des items Sur ces pédestals Bon C'est pas Le terrain est pas protégé Pour l'instant Ça veut pas dire Qu'il faut venir griffer Bien au contraire Et puis là bien sûr On va virer toute la glace Qui est là Enfin juste qu'on regarde A qui appartiennent Les coffres là-bas Bah je vais déjà les voir Maintenant en fait Euh Ouais ça va faire Quelques petits stacks de glace On va pas se le cacher Euh Et on va aller voir là-bas Parce que Ah par exemple Maintenant il y a un igloo Ok Ça serait un igloo ça Ah ça a l'air C'est un bébé igloo On sait pas qui c'est Bon Est-ce que le coffre est locked Ah WSD Guy 2014 Wow C'est marrant ça Parce que lui Je l'ai vu Je l'ai vu une fois Sur le serveur créatif Et ça s'arrête là Euh Connu pour Enfin bref Je l'ai vu Je l'ai vu de trois fois Sur le serveur créatif On va dire Plutôt une Puisque j'ai été une seule fois Sur le serveur créatif Enfin qui traîne Qui traîne pas Mais enfin voilà Vous avez compris quoi Bref Euh Tac Ce que je vous propose C'est encore un dernier petit truc Et pour ça je vous retrouve Tout de suite Voilà on se retrouve J'ai juste piqué le compte générateur Trois minutes C'est celui que j'ai utilisé pour Pour faire mon timelapse Vous pouvez bien voir comme ça Ce qui est bien avec lui C'est qu'il est très On peut actuer notre cinématique Ah oui la carte Tiens il est nouveau actif Ok Euh Voilà cinématique C'est plus joli C'est plus joli Ouais c'est beau Euh Juste pour avoir un petit aperçu De la carte actuellement Euh En vitesse Donc Tout ça c'est la zone Que j'ai faite en timelapse Puis voilà Toute ma petite maisonnette Mouah Ce qui veut dire Euh Ça peut vous donner une idée De la taille de la maison Euh Voilà En fait Quand j'y pense Mon pont suspendu Est plus petit que la longueur de la maison Je crois Faudrait que je recontrôle Mais Mais c'est pas grave C'est C'est pas gênant on va dire Voilà Et L'impluvium Comme on voit Ça fait une monstre surface de pluie Pour un Un truc qui a l'air tout petit En réalité Il y avait dessous Une grosse réserve d'eau Euh Qui était connectée par un tuyau Donc ça me donne une citerne Mais Voilà Ça fait joli Bon Sur ce On retourne au plancher des vaches Et moi Je vais vous laisser là J'espère que cet épisode Vous aura plu Je suis désolé Pour celui d'hier Euh Et Puis Bah voilà quoi N'hésitez pas à nous laisser Un petit pouce bleu Ou un petit pouce rouge En fonction de ce que vous avez venu ou pas A vous abonner à la chaîne Si ça vous a plu A vous Et moi je vous dis Salut à tous Hey salut Plus 91B Et le docteur Bah dis donc Il vous laisse incruster Dans la fin de la vidéo Allez Ciao tout le monde Donc